Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté et de curiosité. Oui parce que cette chaîne s'adresse aussi aux gens curieux. Dans cette vidéo je vous emmène près de Nantes à la rencontre d'un artisan coutelier d'art. Souvenez-vous bien de ce nom, Rouge Forge, et de son créateur, Robin. Toi qui aimes les beaux couteaux et les couteaux de collection, on devrait parler de lui d'ici quelques temps. Moi je dis ça, je dis rien. Malheureusement comme la plupart des portraits que je vous propose, ce n'est pas ce qui fait le plus de vues sur cette chaîne. Sans doute parce que ça ne parle pas de fourgon aménagé ou de vie nomade. Un peu comme si la vie nomade c'était que du matériel ou de la vie pratique. Il faut être curieux aussi. Le voyage aussi c'est d'aller à la rencontre des autres. Je fais appel à toi, abonné fidèle, pour propulser cette vidéo dans les recommandations YouTube. D'ores et déjà, chatouille les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous, sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Strad maintenant, sur X. Bref, tout ce qui s'appelle un réseau social, même sur LinkedIn. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très important, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Allez, après cette petite page d'autopromotion, je laisse place à Robin et ses couteaux. Bon visionnage. Mon métier, c'est coutelier d'art. C'est de faire de jolis couteaux et efficaces. C'est mieux pour les vendre. Ça marche mieux. Il y a une table de soudure avec un étau, un poste à souder, tout ça. Il y a quelques jolis enclumes. Une qui doit faire un peu moins de 300 kg. Une autre, 145 kg. Et elle date de 1902. Pour ce qui est de la forge, je dois dire que je suis à moitié-moitié entre l'enclume et la belle presse que j'ai renommée écrite. La presse écrite a beaucoup de puissance. 30 tonnes en l'occurrence. Un super outil. J'avais un marteau mécanique avant et il paraît qu'on m'entendait jusqu'à l'autre bout de 30 mous. Ça, c'est la légende. Je n'ai jamais vérifié puisque j'étais toujours devant la machine. Si on poursuit un peu par là, la forge qui n'a pas la tronche de ce qu'on peut voir dans les films d'héroïque fantasy comme Le Seigneur des Anneaux ou autre. C'est plutôt une version moderne. Ce qui fonctionne au gaz, qui est assez pratique pour ce que je fais, qui nécessite peu de logistique par rapport à une forge à charbon. Même si la forge à charbon a beaucoup plus de charme et que j'aimerais vraiment en avoir une. Mais là, je manque un peu de place. Donc ça, c'est super top. Tu l'as appelé aussi. Oui, elle a un nom. Gaston avec un Z. Si ce sont des outils anonymes qui ne te donnent pas une petite émotion, tu as tendance à les négliger, à ne pas leur faire de câlins. Du coup, bon, voilà, c'est Gaston. C'est tout. Là, on a plutôt une partie assemblage, finition. Tout le petit travail de ponçage, l'image, ajustage à la main. J'ai un travail en cours. Je travaille sur deux couteaux pliants. Le couteau, il va s'ouvrir comme ceci. Une fois que les derniers ajustages auront été faits, cette languette-là, qui est censée être un ressort, va venir se caler sous le talon de la lame. Et ça va venir bloquer la fermeture du couteau. Pour le refermer, il faudra pousser la languette sur le côté pour refermer le couteau, comme ceci. Le squelette du couteau est en titane. La finition à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un état de surface bouchonné. La plaque, elle est lisse comme ça quand je la reçois. Mais comment tu fais pour faire du bouchonnage ? Ça, c'est un petit secret de fabrication que je ne dévoilerai pas assez. Celui-là, c'est mon couteau personnel. Petite finition cannelée, incrustation de cuivre, les côtes en fibre de carbone, roulement à billes et un verrouillage liner lock qu'on pousse sur le côté pour faire rentrer la lame. Et là, les roulements à billes font que c'est si fluide. C'est des couteaux de série artisanale. Série dans le sens où c'est toujours le même dessin. Artisanale dans le sens où rien n'est sous-traité par des maffines à commande numérique ou produits à grande, grande échelle. Et à chaque fois, chaque couteau est différent puisque ce sont des matériaux différents que j'utilise. Et des arrangements de matériaux différents. Et dans les matériaux que j'utilise, puisque par exemple, pour le damas de la lame, c'est moi qui le fais, il sera différent à chaque fois. Contrairement à certains damas industriels dont le motif est contrôlé. Si on continue un peu plus loin, on a une partie du coup un peu plus machine, bruyante et poussiéreuse. Ponceuse à bande très importante. Des roues en coton pour faire briller le bois et le métal. Elles ont des petits noms ? Pas encore. On ne nomme pas ces outils à la légère. Sinon, ça mène à les négliger autant que si on ne les nommait pas. Et là, on entre dans la partie, on va dire, usinage un peu plus traditionnel. Une perceuse à colonne et une fraiseuse qui peuvent paraître à peu près similaires, mais qui font des choses relativement différentes. Et cette différence se niche dans quelques tout petits détails qui, à moi, me sont très utiles. On va prendre ça. Ça, c'est quoi ? Du XC75. Ça dit qu'il y a 0,75% de carbone. Donc fer, évidemment. 0,75% de carbone. Un peu de manganèse. Un peu de silice. Lui, il n'est pas trop mal pour faire un couteau de très entrée de gamme à très haut de gamme. Je ne te mets pas devant, ça va exploser. Ah non. Je vais essayer de ne pas dépasser les 1050. Ça nous laisse la possibilité de le travailler sans le dégrader. Puisqu'il y a certaines réactions chimiques qui se passent à l'intérieur du feu, physiques et chimiques, qui font que si on chauffe trop fort pendant trop longtemps, on va abîmer notre morceau d'acier. Là, on est parti pour combien de temps ? Dans 3-4 minutes, ce sera à bonne température. Le morceau qui est là, il est un peu trop large et pas forcément assez épais. Alors je vais lui donner plus d'épaisseur et un peu moins de largeur. Ensuite, je vais commencer à l'étirer en longueur. Former une pointe, former un manche, étirer un tranchant. Correctement le mettre en ligne, etc. Pour mettre en forme la lame, je pense qu'il va falloir 2 heures de forge. Et ce ne serait pas plus simple d'avoir une machine qui fait bam et hop, ça y est, tu as ta lame ? Ce serait moins drôle. Il faudrait tout prévoir à l'avance. Il n'y aurait pas de place pour l'imprévu ou la créativité. Ce serait moins romantique. Mais on a quand même des jolies machines qui écrasent. La presse, par exemple. J'aime bien la presse. Et bien c'est parti. Cet endroit-là, c'est plus sombre qu'ici. C'est parce que c'est la partie qui a été en contact avec l'enclume. Et l'enclume a bu la chaleur de ma pièce. Cette partie-là va beaucoup moins se déformer que celle-ci. Pour moi, c'est le moment de le remettre au feu. Et le prochain coup, je vais tout simplement changer de côté et marteler de l'autre côté pour que ce soit un peu plus homogène et uniforme. En fait, tu n'as pas beaucoup de temps à chaque fois. Non, vraiment pas. Il faut viser juste et ne pas manquer son coup. Alors, les puristes, les pros, les... Oui, mais non, je n'aurais pas fait ça comme ça parce qu'en fait, je n'ai pas mis rigoureusement toutes les étapes de fabrication. Non, non. Je le rappelle, mes vidéos sont faites pour découvrir un métier, un univers. Ce n'est pas une vidéo qui s'adresse aux pros, non. Eh ouais, on est obligé de simplifier. Bon, maintenant que le format est un peu plus pratique à travailler, je vais pouvoir le passer à la presse pour accélérer un petit peu les choses. Ça va nous éviter un peu de douleur. Elles n'ont pas encore de prénom, elles. Eh non. Tu pourrais les appeler tête ? Tête d'enclume ? Je les appellerais plutôt blague parce qu'elles sont lourdes, comme mon humour. Là, ça commence à être un peu trop froid pour être déformé ou en tous les cas pour être déformé sans être abîmé. Donc, je vais remettre immédiatement au feu. Mais à chaque fois, tu as déjà un peu une idée de ce que tu vas faire, quand même. Eh, c'est obligatoire. On fait, généralement, on fait un dessin et on travaille à partir du dessin qu'on a fait. Là, j'ai mieux qu'un dessin, j'ai un couteau déjà fini. Donc, je vais faire dans le même esprit. Mais oui, c'est très important de savoir où on va. Ah, ça se présente bien. Moi qui n'y connais rien, je trouve que ça se présente super bien. Impeccable. C'est ton jugement qui compte. Je pense que ça va être le moment d'éteindre la lumière. Et pourquoi tu veux éteindre la lumière ? C'est pour une histoire de couleurs. On est un peu des artistes peintres. On aime bien voir les couleurs réelles et les histoires de couleurs. C'est étroitement lié à la température pour éviter, toujours dans l'idéal, de surchauffer. En pleine lumière, un morceau d'acier peut te paraître gris, noir. Alors qu'en fait, il est encore à 600 degrés. Et tu vois là, les couleurs sont beaucoup plus vives. Et moi, ça me renseigne beaucoup mieux sur la plage de travail que j'ai pour déformer mon morceau. Et c'est pas trop mal. Je pense que je vais commencer à définir ce que sera la poignée. C'est parti. Ça, c'est juste un petit marquage. La lame sera de ce côté-là. Le manche sera de celui-ci. Un peu plus radical. Tu vois, ça, c'est un marteau un peu particulier qui a pour vocation d'étirer la matière dans un sens bien précis, à savoir de part et d'autre comme ça. Chaque outil a son utilité, c'est ça ? Oui, ça, très léger, c'est pour les petites finitions. Ça, c'est pour le travail de croisière, on va dire. Ça, c'est pour quand t'as pas le temps. Et ça, donc, ce sont des marteaux pour... Moi, je m'en sers pour étirer le plus long possible et le plus vite possible. Ça, tu tiens à la main et il y a quelqu'un en face avec une masse qui frappe. Et ça sert à mettre à plat. Là, tu poses sur ta pièce, bam, on frappe et ça tranche. Et là, j'ai pour tordre sans marquer. C'est vraiment très pratique, le maillant en bois. Ensuite, il y a toute une collection de pinces, collection d'outils qui vont à la presse, un tranchet pour aller à la presse. Il y a autant d'outils que d'opérations que tu veux faire. Là, ça commence à être pas mal. Ici, on est à 8 mm. J'en veux 5 ou 5,5. Combien d'années il m'a fallu pour sortir quelque chose de digne de ce nom ? Des couteaux utilisables, de A à Z. J'en ai fait deux ans, je pense, après avoir ouvert mon entreprise. Où là, je trouve qu'il y avait un certain niveau qui était atteint. Mais il y a eu vraiment un cap de franchise ces deux dernières années. Spécialement l'année qui vient de s'écouler. Je suis allé suivre des cours chez des gens que j'apprécie énormément et qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. qui s'appellent Véronique Laurent et Jean-Louis Régel. Si vous voulez un couteau à 15 ou 20 000 euros, vous pouvez aller les voir. Et mon but, là, c'est de laisser le plus brut de forge possible. Donc, de ne pas toucher, si possible, à cette forme qui est à l'arrière. Et pareil pour la forme à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle arrondir les angles. On a encore 7 mm. Il faut réduire encore. Ça descend doucement. On s'approche. Ah ben voilà, 6 mm. C'est encore plus proche de la vérité que ce que je voulais. Maintenant, on passe à la lame. Ah yes ! Cette étape-là, qui est l'une des plus casse-pieds, c'est pas trop mal passé. Mais il y a toujours une pliure qui m'ennuie. Ici, là. C'était soit à faire du théâtre, soit à faire coutelier. J'aimerais bien trouver une plaisanterie à faire là-dessus, mais il n'y en a pas. J'ai voulu faire du stand-up aussi, mais j'aime pas les tomates pourries, du coup. Je préférais faire de la forge. C'est plus intéressant. Même l'univers trouve que je suis beau, avec le mérite d'être mis en lumière. Parce que c'est pas extraordinaire. Je pense qu'il faudra pas montrer ça, les gens vont croire que j'ai un melon. C'est un peu comme quand tu sors un gâteau du four et qu'il sent bon et qu'il est bien doré. Mon métier, c'est l'un des seuls où quand t'as un problème, tu tapes. Ensuite, il n'y a plus de problème. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans l'informatique, par exemple. Il y en a encore pour longtemps ? Ah bah oui, encore pour longtemps, dame, t'as cru que c'était comme au fast-food ? Les arêtes sur le dos, j'essaye de les faire les plus définies possibles, avec un dos le plus à la perpendiculaire possible de l'axe de la lame, pour faire quelque chose qui ait l'air vraiment propre. Et donc c'est de la toute petite chauffe, c'est du tout petit martelage où tu fais un peu d'un côté, un tout petit peu de l'autre, pour que les arêtes qui, à la base, étaient comme ça, finissent. Bah, tu pousses un peu sur le dos, donc tu fais ça, hop, hop, jusqu'à ce que ça finisse par te faire une arête bien nette. C'est à ce genre de détail que j'attache de l'importance. On sent qu'il y a un peu plus de concentration, là. Là, voilà. Donc là, j'ai un résultat qui me plaît un peu plus, mais qu'on va dire à partir de là jusqu'à la fin. C'est le genre de petits détails qui vont plaire aux collectionneurs quand ils vont regarder la qualité de finition de ton couteau. Et ça en dit plus long sur le reste de la qualité de ton travail, notamment la part invisible du travail. Je refroidis un tout petit peu la pointe du couteau pour éviter qu'elle ne surchauffe une fois dans le feu et qu'elle ne brûle avant que le reste ne soit chaud. Alors là, c'est pareil, c'est un jeu de forge et contre-forge. Il faut qu'ici, ce soit la même épaisseur que sur le dos. Sauf que comme on déplace la matière majoritairement ici, elle a tendance à s'épaissir de ce côté-là et pas trop de celui-ci. Ok, c'est vraiment pas mal. Il est content. Oh, c'est et centré et aligné. Tu bosses bien. Merci beaucoup. Venant d'un pro de la vidéo, ça me fait plaisir. La raison pour laquelle je tape avec un maillet en bois et non pas un marteau en fer. Le maillet en bois va se déformer au contact des arêtes très vives de notre pièce. Ça aide à plier, mais ça n'impacte pas. Je suis vraiment content de la silhouette. Et bien là, on est bien. On a fini la forge. Maintenant, on peut attaquer les premiers traitements thermiques. Le fer, dès qu'il dépasse une certaine température, il n'est plus magnétique. Ou en tous les cas, l'aimant ne va plus se coller dessus. Ah, ça, c'est surchauffé par exemple. Et je ne veux pas. Là, c'est toujours magnétique. Il faut que tout le corps soit démagnétisé en même temps pour éviter de brûler la pointe, par exemple, qui est la partie la plus fine. Alors que le reste du corps du couteau ne sera même pas à température. Ah, voilà. Là, c'est bien uniforme. Je mets le couteau dans cette litière pourcha, qui est de la verniculite. Pour conserver la chaleur, ça me permet d'obtenir la tendreté maximum du matériau. C'est-à-dire que ce soit le plus facile à usiner par la suite. On va commencer à affiner cette silhouette. La magie du montage vidéo fera que ça va changer en un clin d'œil. Attention. Et voilà. C'est fou. Regarde. Regarde comme ça va vite. Attends, bouge pas. Ça arrive. Placement. Sinon, ça va ruiner le montage. Ça. Et voilà. C'est fou. Ça va tellement vite. J'aimerais bien avoir le pouvoir du montage dans la vraie vie. C'est extraordinaire. Regarde de faire des bêtises, toi. Travaille plutôt. Mais à quoi je te paye ? Ah oui, c'est vrai, je ne te paye pas. Ce tout petit coin-là, il faut le terminer avec des outils à main. Petit conseil pour éviter les bruits stridents qui vous flinguent les oreilles pendant l'usinage. C'est de bloquer la partie du couteau qui vibre. Et le son, vous allez voir, est beaucoup plus mat. Donc ça, c'est tout ce que je me risquerais à faire avant la trempe. D'une part parce que je veux conserver une grosse partie brute de forge. Donc je ne vais pas forcément monter beaucoup plus haut. D'autre part parce que la pointe est déjà relativement fine. Donc il n'y a pas besoin de trop insister. Alors petit aparté, ce marteau a très probablement une centaine d'années. Quand on regarde la construction métallurgique, la fibre dans l'acier, le fait que la table a été rapportée en acier au corps qui est en fer et que la panne également est en acier rapporté. C'est une construction qui n'est absolument pas contemporaine d'aujourd'hui et qui permet de dire que ce marteau est une petite pièce de musée. Je le garde très précieusement et que je l'utilise comme un sagouin pour pointer les trous. On va en faire deux autres. Tu fais ça à l'œil toi. Oui, j'ai souvent remarqué que quand j'essayais de mesurer, je me trompais sur l'épaisseur du trait. Tiens regarde là par exemple, je te parie que c'est relativement au milieu de cette hauteur là. En hauteur, on a un plat 2,4, 1 cm, 1 mm et un demi-millimètre. Bref, la moitié quoi. Au demi-millimètre près. Excuse-moi, je ne suis pas très précis. Alors, pour faire frire les pommes de terre, on met un peu d'huile. Et j'ai troué ! La suite, la trempe pour durcir notre acier. Non mais il n'y a pas de flamme, c'est nul. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas de flamme, c'est nul. Non mais moi, je suis venu pour du spectaculaire moi. Tu vas en avoir. Il va y avoir de la fumée tout à l'heure. T'as vu, ce n'est pas très impressionnant. Là, je vois qu'il est bien trempé parce que les écailles d'oxyde se sont détachées. C'est majoritairement blanc clair en surface. Surtout, je n'ai pas entendu le son terrifiant qui fait un petit clic, qui dit que l'acier vient de casser. C'est ce qu'on redoute tous d'entendre. Ouf, c'est passé. Maintenant, ça va aller au four pendant deux heures à 200 degrés pour adoucir cette trempe. Tu as un contrôleur de température juste ici plus précis que celui déjà intégré dans le four, qui a un delta de température d'environ 50 degrés. Ce qui, pour moi, est catastrophique. Car je dois être à une précision de plus ou moins 2 degrés. Vous imaginez ? 50 degrés alors que j'en veux que 2. C'est énorme. Est-ce que les gens vont comprendre ? Les gens de mon âge, sans doute. Les gens plus jeunes qui n'ont pas de vie également. Plus sérieusement, j'ai un four classique que j'ai mieux isolé. Et à côté duquel, j'ai rajouté un meilleur contrôleur de température. À 200 degrés, j'ai de quoi faire un couteau de cuisine. À 250 degrés, j'ai de quoi faire un ressort. La dureté n'est pas du tout la même. L'usage n'est pas du tout le même. Et c'est sur ce genre de tout petit détail que je vais jouer pour faire un couteau de haute qualité ou un couteau médiocre, en fait. Rangeage. Avant de te montrer les dessins, qui est-ce qui a foutu le bazar ? Robin, viens ranger ta forme. Voilà. Dessin. C'est le point de départ. D'abord, il faut essayer de mettre une certaine inspiration sur le papier. Puis, il faut tenter de la préciser pour ensuite réaliser la pièce spécifiquement selon le dessin qu'on a fait. Très honnêtement, je pense que les dessins d'atelier, ça devrait être encadré à un moment, parce qu'il y a une certaine esthétique. Avoir ce dessin un peu cramé, taché de partout, un peu écorné, les taches de café, de terre et tout. À la fin, ça pourrait rendre vachement bien. Il y a des règles quand tu crées un couteau ou c'est open ? C'est comme, par exemple, dans la musique. Il n'y a pas de règles en soi. Il y a de règles que si tu veux te conformer à un style ou un autre. Mais je pense que c'est bien de prendre un style, d'en maîtriser et d'en comprendre les règles, si jamais après, tu veux briser les règles. Parce que si tu commences par faire n'importe quoi, ça va se voir. Alors que par contre, si tu prends une règle bien établie et bien connue, et que tu fais bien exprès de la contourner ou de la briser, ça se verra comme une avancée et non pas un manque de culture. Comment tu trouves l'inspiration ? Ce n'est pas un secret. Je regarde beaucoup le travail des autres. J'essaye de prendre un droit à gauche et d'interpréter ça sous un jour relativement nouveau pour que ça apporte quelque chose de différent et que quelqu'un d'autre puisse éventuellement un jour s'en inspirer et que ça fasse que notre métier soit en constante évolution. C'est la différence entre l'inspiration et le copiage. Oui, et puis ça ne m'intéresse pas de faire exactement comme les autres. Ils y arrivent déjà très bien. Je ne pourrais pas aller leur voler leur succès, quoi qu'il en soit. Je préfère faire mon succès de mon côté avec mon propre travail. C'est plus gratifiant. Ça, c'est mon modèle de couteau de marin. Ici, il y a le modèle en vrai. Ça, c'est de l'inox pour les besoins du métier de marin. Comme ils sont constamment en contact avec de l'eau salée, de l'acier purement carbone, ce serait un peu trop difficile à entretenir. À côté, ce n'est pas un couteau. C'est ce qu'on appelle un épissoir. Sur les bateaux où travaillent les gens à qui je vends ce genre de choses, ça sert à faire un peu tout. Ça sert de tournevis, ça sert de levier. À la base, un épissoir, c'est pour faire du tressage sur de la corde. Ils font toutes sortes d'opérations mécaniques avec cet outil à tout faire. J'ai mon tout premier couteau. Et je me suis dit que ce serait intéressant un jour que je fasse la même chose, mais avec ce que je sais faire maintenant. Et que je fasse le avant-après. Je l'ai fait en 2013. Évidemment, il est ultra perfectible. C'est une bonne formule, ça. Ultra perfectible pour dire que c'est vraiment un chier. Mais pas du tout. C'est un bon élément de langue de bois, ça. C'est presque, on dirait un mini, je ne sais pas, un truc de samouraï et tout. C'est aussi ça qui me passionnait un peu au départ. Premier courant esthétique auquel j'ai été éduqué en termes de coutellerie. C'est un dessin que un de mes professeurs m'a fait. Couteau typé chasse américain. Vraiment très proche de ce que je vais devoir réaliser pour aller passer le diplôme de coutellerie aux Etats-Unis. Petite explication, parce que c'est vrai qu'en début de vidéo, j'ai oublié de l'évoquer. Robin, actuellement, est en train de passer un examen. Évidemment pour se perfectionner, mais pas que. Il y a une association aux Etats-Unis qui s'appelle la American Bladesmith Society qui a pour but de promouvoir la coutellerie forgée. C'est assez reconnu dans le monde de la coutellerie d'art et parmi les collectionneurs de coutellerie d'art. Ce diplôme est en deux parties. La première, je l'ai passée en France. Ensuite, il va falloir que je fabrique cinq couteaux afin d'aller les présenter aux juges qui vont regarder la qualité de finition, d'assemblage et de design de mon travail. Je vais partir aux Etats-Unis pour aller présenter mon travail. Comment ça se fait qu'à un moment donné, tu t'es fait faire des couteaux plutôt que, je ne sais pas moi, des petits cuillers en bois ? La version courte, c'est que j'ai découvert la forge en 2013 et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux et qu'à un moment où j'étais très ennuyé de devoir être salarié, je me suis jeté à l'eau en montant mon entreprise de coutellerie. L'histoire un peu plus longue, c'est que j'ai fait mécanicien aéronautique puis du bateau dans tous les sens, construction, navigation, réparation, puis du bâtiment pendant un an et quelques qui ne m'a pas non plus énormément plu et pour atterrir à un endroit où je me suis dit quitte à galérer, je vais essayer de monter mon entreprise. Tu peux aimer faire des couteaux parce que tu aimes l'usinage, tu peux aimer faire des couteaux parce que tu aimes la forge, tu peux aimer faire des couteaux parce que tu aimes le design. Donc, tu peux l'aborder de tous les côtés. Tu n'es jamais à court de domaine au sein même de la coutellerie à explorer la physique, la chimie, le design, la joaillerie, la gravure. Intellectuellement, c'est si stimulant que tu ne seras jamais à court de sujet à explorer. Et au-delà du métier en lui-même, le fait que je travaille pour moi, c'est quelque chose qui me fait plus aisément lever le matin. Puis là, c'est une commande que j'ai réalisée pour un patron de restaurant à Pornic qui m'a demandé un couteau à viande et à poisson. Donc, un genre de filet de sol, mais en beaucoup plus rigide, si tu veux. En dessous. C'est ces deux-là qui vont nous intéresser principalement. Donc, premier couteau de ce style pour moi. Et vu que c'est le mien à moi que je l'ai fait, eh bien, j'en ai déjà abusé dans tous les sens. C'est pour ça qu'il est un peu sale et un peu rayé. Mais il fonctionne super bien. Je suis assez content. Je pense qu'il faut faire de la recherche et développement, de l'étude de l'usure du produit. Il vieillit, il prend une patine avec le temps. C'est ça qui est beau. Pour certains professionnels, la patine, c'est plus important que tout. Si tu veux voir un comme ça, mais tout neuf, regarde. Lui, on ne le stocke plus à l'air libre, n'importe comment, par contre. Donc, lui, c'est un couteau que j'ai fait de A à Z seul, selon les spécifications de l'examen en question. L'acier de la lame, c'est le même que celui qu'on a forgé tout à l'heure. La garde est en acier bronzé à la soude. Le manche, c'est un morceau de loup d'orme qui a subi l'attaque d'un champignon. Stabilisé avec de la résine pour le rendre plus résistant. Présentation des deux frangins, on va les appeler comme ça. Deux couteaux de cuisine de construction assez similaires. On a une lame en damas et le tranchant dans un acier un peu plus dur. Ce manche-là, il est divisé en deux parties. Le corps et la mitre. Sur mes couteaux, elles jouent un rôle esthétique. Sur certains couteaux, la mitre joue un rôle de meilleure résistance mécanique et qu'elle est là pour renforcer la jonction entre le manche et la lame. On a, juste après la mitre, une partie plate qu'on appelle le ricasso. C'est généralement sur cette partie que je mets mon poinçon de fabricant. On a le talon de la lame, on a le tranchant de la lame, on a la pointe et on a le dos. Ces formes graphiques qu'il y a sur la lame, on appelle ça de l'acier damas. La recette du damas telle que je le fais moi, puisque chacun a une recette un peu différente on va dire. Un acier comme celui-ci, qui ne paraît pas comme ça depuis l'extérieur, mais qui va apparaître en noir une fois qu'on l'aura plongé dans les bains de révélation appropriés. Et je l'alterne avec un autre acier, celui-ci, qui lui apparaîtra en blanc une fois passé dans ce fameux bain de révélation. C'est de l'acide et ensuite du café soluble concentré. C'est sérieux ? C'est sérieux. Et on ne boit plus jamais de café soluble quand je vois ce que ça fait à l'acier. Mon Dieu, c'est terrible. Admettons, je prends deux épaisseurs d'acier sombre pour une épaisseur d'acier clair. Une fois nettoyés, je les empile. Je les fais tenir les uns avec les autres avec quelques points de soudure à l'arc. Et je mets ça dans le feu à 1200 degrés pour ensuite les écraser. Je vais étirer mon morceau le plus long possible, le recouper. On les réempile. On répète l'opération et c'est comme ça que plus on multiplie les couches, plus on affine le motif. Pour une lame comme celle-là, il y a deux fois 140 couches. C'est-à-dire que de chaque côté, j'ai mis un morceau qui à la base contenait 140 couches. Vous l'avez vu, fabriquer de ses petites mains un couteau d'art, ça prend du temps. Et malheureusement, je ne pouvais pas rester plus longtemps. Mais après un mois et demi de voyage en Espagne, j'ai fait une petite vidéo qui résume une partie de mon séjour. Le lien vient de s'afficher ici ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo. Oui, un petit peu d'auto-promotion. Tout ça pour dire que ces derniers jours, je suis repassé du côté de Nantes. Et donc, évidemment, je suis repassé voir Robin. La dernière fois qu'on s'est vu, t'avais qu'un seul couteau. Ouais, j'en ai fait un autre. Et il y en a un troisième en préparation. Est-ce que ça t'intéresse de le voir ? Non, je n'ai pas fait tous ces kilomètres. Bon, écoute, je vais quand même le sortir, même si tu ne le veux pas. Ça, c'est pour le coffre où il y a les lingots d'or. En exclusivité pour toi, public. Il a une sale tronche parce qu'il est plein d'huile. Voilà, comme on peut voir, il n'est pas fini d'assembler. Je n'ai pas mis le rivet pour pouvoir le démonter et le reprendre en cas de besoin. Est-ce qu'il a une différence par rapport au premier couteau ? L'assemblage est relativement similaire. Les choix esthétiques changent un peu. Par exemple, la garde est en deux parties. Le bois, évidemment, est différent. Le design de la lame est légèrement différent. Le design du manche. C'est le dessin du troisième qui est en cours, que j'avais fait de mon côté en 2019. En montrant ça à mes profs, justement, ils m'ont dit, c'est très bien ça, c'est parfait. C'est celui-là. Il m'a pris une heure et demie de forge. Je ne compte pas là-dedans le premier essai qui a raté. Là, ce n'était pas du tout bon en termes de hauteur. Ce n'est pas flingué. Le matériau reste exploitable. J'en ferais autre chose. Je n'ai pas envie de me taper une transatlantique, un salon, plusieurs milliers d'euros de dépenses pour qu'on me dise, ah ben non, ça ne passe pas. Juste parce que j'ai eu la flemme de dépenser une heure et demie supplémentaire pour refaire les choses parfaitement. Les couteaux terminés, on pourra les voir sur mes réseaux sociaux. Instagram, beaucoup. Également sur mon site internet. Super. Eh ben écoute, moi, je crois que j'ai tout. Qu'est-ce qu'on fait pour la conclusion de la vidéo ? Tu ne voulais pas voir le couteau que j'avais forgé sous tes yeux ? Ah mais si ? Ben oui, parce que je l'ai terminé, mon ami. Et il est vraiment beau. Le voilà, le bestiot. Si je me souviens bien, tu n'as pas vu le raffinage des contours. Que j'ai fait également après, c'est que, évidemment, j'ai taillé le tranchant, réalisé un manche en bois d'ébène noir du Gabon. Que j'ai été chercher à pied, évidemment. Oui, je suis éco-responsable. J'ai été à pied jusqu'à chez l'ébéniste qui me l'a vendu. Une paire de mitres en bronze avec des vis décorées et teintées avec le chalumeau. Et tu n'as également pas vu la réalisation de l'étui en cuir que j'ai fait. La remarque que j'ai eue, c'est que ça ressemble un peu à une botte de cowboy. Je l'ai appelé le pistol. Ce couteau, il va plus être fait pour un usage de collection et de sortie à l'extérieur. On va l'utiliser, pareil, pour hacher du bois, couper de la ficelle, bricoler. Je le pensais surtout pour la collection. Eh bien, il a de la gueule ce couteau. Bah ouais, je suis plutôt fier de ce que ça a donné. Inspiration, toujours de mes professeurs. Bientôt, tu voleras de tes propres ailes, petit scarabée. Amis collectionneurs ou amateurs de beaux couteaux, c'est le moment de passer voir Robin avant que sa cote n'augmente. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je l'ai déjà dit, je dis rien. Toutes les infos, comme d'habitude, sont dans le descriptif de cette vidéo. Un grand merci, évidemment, à Robin. Pensez à chatouiller les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire. Quel passage vous avez préféré dans cette vidéo, par exemple ? Et c'est très, 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 très important. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Un petit like, j'ai déjà dit, le petit commentaire, j'ai déjà dit, à la cloche. Activez cette cloche. Et dès que la vidéo, elle sort, vous avez une notification, vous cliquez et vous laissez tourner la vidéo. Même si vous ne la regardez pas. C'est juste histoire de dire à cette machine algorithmique qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette chaîne. Voilà, c'est tout. Et ben voilà. Merci. Pio. C'est pas rangé, hein ? Oh, c'est pas rangé, hein ? Tiens, dis donc, c'est un peu comme un van. C'est fou, ça ? Ouuuh. Je suis en train de faire une communauté, hein ? Les gens peuvent vite aller sur tes réseaux sociaux pour se venger. Si tu... Je veux dire, mon atelier est beaucoup plus en bazar qu'un van. C'est tellement bien rangé et si bien organisé. Un van, c'est tellement intelligent. J'aimerais bien que mon atelier ressemble à un van. Sous-titrage ST' 501